La gauche reconduite à Berlin, un nouvel échec pour la coalition d'Angela Merkel. Les sociodémocrates sont arrivés en tête des élections régionales dans la capitale allemande. Crédité de 28,5% des voix par les sondages réalisés à la sortie des bureaux de vote, ils auront en portage de former le gouvernement de coalition de cette ville-État de 3,4 millions d'habitants. Le maire emblématique de Berlin, Klaus Woverheit, est bien placé pour un troisième mandat de 5 ans. Depuis le début de l'année, sur 7 scrutins régionaux, les démocrates chrétiens de la chancelière en ont perdu 6. Ici à Berlin, la CDU et son candidat, Frank Henkel, sont crédités de 23,4% des voix. C'est toutefois 2 points de plus qu'en 2006. Le grand perdant, c'est le partenaire de la CDU au niveau fédéral. Les libéraux du FDP n'ont même pas franchi la barre des 5% et ne seront donc plus représentés. Les Verts et Renato Künast avec leurs 18,5% pourraient s'avérer être les nouveaux alliés des sociodémocrates à Berlin. Et puis la surprise de ce scrutin est venue du parti des Pirates, un jeune mouvement qui prône la démocratie directe sur Internet. Pour la première fois, ils vont entrer dans un parlement régional en Allemagne. Merci. 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 Merci.